Bon voilà donc je me présente je suis Jean-François Drouil donc je suis le Greenkeeper du club du l'Aktatsi depuis déjà un peu plus d'une trentaine d'années. J'ai été formé à Neuvik pour la formation de Greenkeeper mais j'ai également fait une petite formation toujours aussi à Neuvik Ducelle sur la construction des terrains de golf parce qu'il y avait il y a 30 ans en arrière ça ne rajeunait pas il y avait une grosse demande de construction de golf et on cherchait beaucoup de manoeuvre pour faire ces golfs. Donc voilà c'est comme ça que je suis arrivé dans le milieu du golf et donc à Annecy donc depuis plus de 30 ans. Ici on est sur un golf qui est sur un site classé et en plus de ça une partie du golf est en réserve naturelle ce qui en fait un classement assez fort au niveau écologique avec une belle pression pour aller à faire des choses naturelles et concrètes. Donc 30 ans d'expérience dans le gazon effectivement m'a amené aussi à une autre réflexion un petit peu sur l'évolution de mon métier. En complémentarité de ce que je fais déjà au golf, j'ai décidé de monter une petite société qui s'appelle TopGazon74 en micro-entrepreneur qui a pour vocation de faire du conseil en gazon mais avec orienté plutôt vers le particulier, les entreprises d'espace vert qui rencontrent beaucoup de difficultés pour mener leur gazon de leur clientèle à bien et également les collectivités, les stades un petit peu voilà. Cette ambition elle est plutôt régionale puisque je suis parti, enfin je suis toujours au golf club de Annecy, le Greenkeeper, mais je suis à 80% donc j'ai réduit un petit peu mon salaire pour avoir le mercredi dédié au développement de cette entreprise. D'ailleurs j'y trouve beaucoup de plaisir d'ailleurs et je vois de nouvelles expériences diverses et variées qui me cultivent encore plus dans mon métier. Donc le golf club du Hague d'Annecy, donc un petit parcours de 5100 mètres, assez compact, dans un site majestueux donc réserve naturelle et s'ils classés. 18 trous donc plutôt compacts et pas faciles à gérer puisque les trous sont les uns sur les autres. Par contre dans un écran de verdure vraiment magnifique avec autour de nous vraiment des montagnes magnifiques, des espaces boisés exceptionnels. Donc vraiment très très joli. C'est un golf qui est associatif, loi 1901 donc qui est dirigé par un comité de direction avec en tête un président. Et derrière au niveau du personnel nous avons un directeur bien sûr qui s'appelle Yannick Parra qui est en place déjà depuis 5-6 ans, qui connaît très bien les lieux. Après en vient moi donc le greenkeeper Jean-François Drouil et derrière on vient d'embaucher très récemment un adjoint qui s'appelle Monsieur Guéretz, Hugo Guéretz, qui vient du PIC, région parisienne. Voilà et derrière il y a encore quatre jardiniers dont une fille saisonnière. Ici donc sur le golfe du lac d'Annecy, on essaye d'avoir un raisonnement le plus bio possible puisqu'on est dans un écran de verdure absolument magnifique. Et depuis déjà une dizaine d'années déjà, j'ai déjà orienté le traitement des greens, des fongicides, enfin de la chimie vers des produits plus raisonnables à base de bactéries, de phosphide, de potassium pour justement diminuer cet impact de traitement chimique. On y arrive plutôt pas mal, c'est peut-être pas encore parfait bien sûr mais on a diminué foncièrement le nombre de traitements sur nos greens. On est passé de 12 à 13 traitements il y a déjà une quinzaine d'années à 2 à 3 traitements ces dernières années. Donc le résultat est là. Avec un bon management, on a aussi beaucoup on a ouvert les espaces aussi. Donc couper des arbres au bord des greens, plus de lumière bien entendu, moins de maladies. Donc ça c'est un management qui est à la fois simple et on raisonne un peu les arbres, on les équilibre, on les éclaircit. Voilà donc ça c'est très positif pour qu'on ait un gazon plus sain et plus dynamique. Après les autres opérations techniques, elles sont orientées vers des regarnissages sur les greens. Et on essaie d'injecter de nouvelles graminées qui ont été sélectionnées par les obtenteurs, qui sont plus résistantes et tolérantes aux maladies, qui sont notamment le dollar spot. La fusariose encore, on n'a pas trop vu des greens qui soient plus résistantes à la fusariose, mais le dollar spot c'est un fait accompli et mesuré. Donc on aura des effets, je pense à long terme, d'un meilleur management de nos greens par rapport à cette maladie. Donc on a vu tout à l'heure un essai en live, on va dire, d'injection de graines sur nos greens. Suite à l'opération qu'on vient de faire la semaine dernière, d'aération, on a fait même une double aération, une extraction. Et immédiatement après, on a refait un piquage avec des broches pleines pour doubler le nombre de trous et ainsi aérer encore mieux notre gazon, dont meilleur management des maladies, et également augmenter la fermeté de nos greens pour le confort et la qualité du jeu qu'on souhaite avoir pour nos membres et nos joueurs visiteurs. Effectivement, le regarnissage des gazons est un bien nécessaire pour faire évoluer nos gazons. C'est vrai qu'on constate de plus en plus que les températures du sud de la France remontent vers le centre de la France et changent complètement les données climatiques et la végétation des gazons. Donc on a des gazons qui sont parfois plus impactés par des chaleurs violentes et en stress. Du coup, il faut qu'on réadapte un petit peu notre offre de graminées qui soit en phase avec ces grosses chaleurs qui peuvent arriver. Donc là, on met des fétucs élevés qui ont une meilleure tolérance à la chaleur et aussi une meilleure pérennité sur la couleur. Et on peut éventuellement diminuer l'arrosage aussi, donc économie d'eau. Donc c'est un peu la démarche générale qu'on essaie d'orienter. En ce qui concerne les températures, là on constate depuis quand même 2-3 ans, soit des fortes températures négatives et qui oscillent très rapidement avec des températures beaucoup plus élevées. Alors ça a un impact relativement important sur la gestion des gazons et ça complique un peu la tâche de l'équipe terrain pour pouvoir manager. Parce que vraiment, les gazons, ils doivent encaisser des fluctuations qu'on n'avait pas il y a 10 ans en arrière. On était plus sur quelque chose qui était plus linéaire. Et là, vraiment, c'est compliqué à gérer de nos jours ces amplitudes. Exemple, il y a 10 jours en arrière, on avait 25 degrés. Là, hier, il y avait de la neige sur le gazon. Voilà, on était tout blanc hier matin. Et là, on a des températures qui sont actuellement 5-6 degrés. Donc le gazon, à un moment donné, il démarre. Et puis du coup, il se prend une grosse fluctuation de température. Et là, c'est le choc thermique et tout s'arrête. Tout ça, il faut arriver à le prendre en pleine figure, si on peut dire ça comme ça, et l'anticiper, si on peut. Mais c'est très difficile, c'est la nature, quoi, voilà. C'est très difficile, c'est très difficile. .